Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur Youmaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme. Et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. Des sanctions au coup par coup bouleversent les relations entre la Chine et l'Occident. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Union Européenne se joignent aux Etats-Unis afin de sanctionner Pékin pour ses violations des droits de l'homme. L'Australie et la Nouvelle-Zélande soutiennent ces efforts. La Chine riposte contre l'Union Européenne pour se heurter à une réaction encore plus vive. L'ambassadeur de Chine en France a également été convoqué par les législateurs de Paris. L'ambassade de Chine a traité un chercheur français de chien fou et de petite frappe pour avoir soutenu Taïwan. Le Japon se tourne vers ses nations alliées pour renforcer sa défense face à la menace croissante du régime chinois. Et lundi dernier, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères du régime chinois a réagi à la fusillade d'Atlanta aux Etats-Unis. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le Royaume-Uni a annoncé des sanctions à l'encontre de quatre responsables chinois pour leur violation des droits de l'homme dans la région du Xinjiang. Avec cette mesure, le Royaume-Uni rejoint les Etats-Unis, le Canada et l'Union Européenne dans leur lutte contre la répression des musulmans ouïgours par Pékin. Le ministre des Affaires étrangères, Dominique Raab, déclare que le traitement des Ouïgours au Xinjiang est l'une des pires crises relatives aux droits humains de notre époque. J'ai considéré très bien l'évidence contre les critérios de notre régime de droit de droit de l'homme, je peux dire aujourd'hui que je désigne 4 individuels seniors responsables des violations qui ont eu lieu et persistent contre les musulmans ouïgours au Xinjiang. Une organisation responsable de l'application des politiques de sécurité répressive est également incluse. Les quatre fonctionnaires chinois sont interdits d'entrer sur le territoire anglais et tous les avoirs trouvés sur le territoire anglais seront gelés. C'est la première fois que l'Angleterre cible des responsables chinois avec son régime de sanctions de type Magnitsky depuis son adoption en juillet 2000. Certains députés estiment que le gouvernement pourrait faire davantage, notamment imposer des sanctions à Chen Chuanguo, le chef du corps de production et de construction du Xinjiang, et à Xi Jinping, le chef du parti communiste chinois. Rapp précise que le Royaume-Uni prend cette mesure aux côtés de l'Union Européenne, des Etats-Unis et du Canada. La sanction vise les mêmes fonctionnaires et la même organisation. L'Australie et la Nouvelle-Zélande applaudissent les Etats-Unis, le Canada et l'Union Européenne, et ce pour avoir imposé des sanctions à la Chine communiste. Mardi dernier, dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères respectives ont déclaré que l'Australie et la Nouvelle-Zélande saluent les mesures annoncées. Ils ont également fait part de leurs préoccupations concernant les violations des droits de l'homme commises par Pékin à l'encontre de la minorité ethnique ouïghour. Les ministres ont ajouté que leurs communautés respectives à travers le pays partagent les mêmes préoccupations. Les responsables soulignent également qu'il existe des preuves évidentes des abus commis à l'encontre des Ouïghours. Il s'agit notamment de restrictions sur la liberté religieuse, de surveillance massive, de centres de détention à grande échelle, de travail forcé et de contrôle forcé des naissances. Ils exhortent maintenant la Chine à laisser des enquêteurs indépendants entrer dans le Xinjiang. Au milieu des louanges des autres nations, l'Union Européenne fait maintenant face à des représailles de la Chine. Mais les pays de l'UE rejettent les pénalités de représailles. L'UE a imposé des sanctions lundi dernier à quatre fonctionnaires chinois. Ils étaient visés en raison de leur rôle dans les violations des droits de l'homme commises par le pays, notamment dans la région du Xinjiang. Le parti communiste chinois a répondu en imposant des sanctions à dix personnes de l'Union Européenne. Certains pays européens ont réitéré leur soutien aux droits de l'homme par la suite. D'autres ont même fait encore plus pour y poster. Les Pays-Bas ont convoqué l'ambassadeur de Chine à la haie, ville qui abrite le Parlement néerlandais. Et la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a annoncé sur Twitter que la Belgique rejette fermement l'annonce des autorités chinoises de sanctionner les entités de l'UE et en particulier les membres du Parlement de l'UE. L'Allemagne s'est également jointe au mouvement. Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a écrit sur Twitter que les sanctions de la Chine contre des parlementaires et des instituts scientifiques dans l'UE, en réponse aux actions sur la Chine, sont totalement incompréhensibles. La France s'apprête également à convoquer l'ambassadeur de Chine à Paris. Le président du Parlement européen, David Sassoli, a déclaré qu'il soutenait les dix hommes politiques européens pénalisés par la Chine ainsi que les autres personnes et organismes de l'UE concernés. Un certain nombre d'hommes politiques européens figurant sur la liste des sanctions chinoises n'ont pas perdu de temps pour s'exprimer. Ils ont fait des déclarations immédiatement après l'annonce des sanctions. Dans un tweet, le français Raphaël Glucksmann, membre du Parlement européen, a qualifié les sanctions de « légion d'honneur », ajoutant « le combat continue ». Chez Hachan Maa, un parlementaire des Pays-Bas, a également réagi. « Tant que la Chine commettra un génocide sur les Ouïghours, je ne resterai pas silencieux ». Un autre parlementaire, Samuel Cogolati de Belgique, a écrit en faisant référence aux sanctions « Cela ne nous arrêtera pas. Notre devoir en tant que parlementaire est de défendre la démocratie et les droits de l'homme ». La décision de la Chine affecte également le processus de signature de l'accord global d'investissement Chine-UE. Winkler-Giola est vice-président de la commission du commerce international du Parlement européen. Lundi dernier, il a révélé que le Parlement européen avait décidé d'annuler une réunion sur la signature de l'accord. Il a fait part de cette nouvelle à l'agence de presse américaine Voice of America dans un courriel. Pour justifier ce changement, il a cité les derniers développements dans les relations UE-Chine et notamment les sanctions inacceptables de la Chine. Lundi dernier, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères du régime chinois a réagi à la fusillade d'Atlanta aux États-Unis. Elle a mentionné les Ouïghours de la région chinoise du Xinjiang. Et ces mots ont choqué certains internautes. La porte-parole a appelé les États-Unis à traiter les minorités raciales comme le parti communiste chinois traite les Ouïghours. Elle a déclaré, je cite, « Si le gouvernement américain peut réellement prendre soin et sauvegarder les droits et intérêts légitimes des minorités raciales de la même manière que le gouvernement chinois traite les minorités ethniques, y compris les Ouïghours du Xinjiang, alors le problème de la discrimination raciale aux États-Unis pourrait être mieux réglé. » Elle a ajouté que les Américains sont les bienvenus pour visiter le Xinjiang. Certains internautes ne savent pas trop quelles sont les intentions de la porte-parole. L'un d'entre eux a tenté de lire entre les lignes et a commenté « Après l'élimination des autres races, il n'y aura plus de tensions raciales. » La France a convoqué l'ambassadeur de Chine. Ceci après que l'ambassade de Chine a traité un universitaire français de chien fou et de petite frappe pour avoir soutenu Taïwan. L'ambassadeur de Chine en France a été convoqué par les autorités parisiennes. Ceci après que l'ambassadeur a conseillé la semaine dernière aux hommes politiques français de ne pas rencontrer de responsables taïwanais lors de leur prochaine visite à Taïwan cet été. Pékin revendique l'île démocratique autonome comme son propre territoire et a menacé de la réunir par la force à la Chine continentale. L'ambassade de Chine s'en est également pris à un expert de la Chine basé à Paris, le qualifiant de « petite frappe », de « yen folle » et de « troll idéologique » aux positions anti-chinoises. L'expert a critiqué la Chine pour avoir fait pression sur la France au sujet de Taïwan et pour avoir interféré avec la démocratie française. Dans un communiqué publié vendredi dernier, l'ambassade de Chine a accusé l'expert de s'agenouiller devant le gouvernement de Taïwan et a déclaré qu'il s'oppose follement à tout ce qui est lié à la Chine. Il a ensuite justifié le style de diplomatie des loups guerriers de la Chine en disant qu'une approche agressive est nécessaire à cause de certains soi-disant chiens fous qui utilisent leur statut d'universitaires ou les médias pour attaquer la Chine. Le ministère français des Affaires étrangères qualifie d'inacceptable la déclaration de l'ambassade. Le ministre des Affaires étrangères a écrit sur Twitter que dans leur relation avec la Chine, il n'y a pas de place pour les insultes et les intimidations contre les fonctionnaires et les chercheurs. Il a également exprimé son soutien à l'expert français. Le ministère a déclaré qu'il rappellerait à l'ambassadeur chinois les règles de base de la diplomatie. Les médias d'État chinois ont publié de nombreux articles visant l'expert français. L'expert a ironiquement considéré comme un honneur le fait d'être visé de la sorte par la Chine. Dans une interview accordée aux médias français, il a déclaré qu'il était important que les autorités françaises réagissent à ces commentaires. Il a déclaré, je cite, « La Chine nous fait passer un test. Nous devons lui montrer qu'il y a une limite et qu'elle a été atteinte. » Avec la menace croissante de la Chine qui se profile à l'horizon, le Japon intensifie sa coopération comme les États-Unis. Les États-Unis et le Japon ont conclu un accord. Si la Chine entre en conflit militaire avec Taïwan, les deux nations insulaires devraient travailler ensemble pour répondre à l'urgence. L'agence de presse japonaise Kyodo News a rapporté l'information, citant plusieurs sources gouvernementales. Elle indique que les États-Unis ont conclu un accord avec le ministre japonais de la Défense la semaine dernière. Cela s'est produit à un moment où la Chine a intensifié ses agressions militaires. Le Japon n'est pas très loin de Taïwan, donc la sécurité de Taïwan est aussi importante pour le Japon. Mais ils sont tous deux confrontés à une situation délicate. Le régime chinois considère Taïwan comme faisant partie du territoire de la Chine continentale. Et il a menacé de reprendre l'île par la force. Les tensions montent dans le détroit de Taïwan. Les avions de guerre chinois ont violé l'espace aérien au-dessus de la ligne médiane. Cette ligne marque la zone tampon non officielle entre la Chine et Taïwan. La Chine a également renforcé la pression sur le Japon. Pékin autorise désormais ses gardes-côtes à ouvrir le feu sur les navires étrangers s'ils se trouvent dans les eaux contrôlées par la Chine. Le problème est que la Chine a des eaux contestées avec le Japon et que les navires chinois ont souvent pénétré dans ces zones. Selon Kiodo News, les Etats-Unis et le Japon pensent que l'escalade des tensions dans le détroit de Taïwan pourrait conduire à des conflits militaires. Les Etats-Unis ont évoqué le sujet du conflit potentiel mais n'ont pas donné de solutions spécifiques. Quant au Japon, il étudie comment aider l'armée américaine si elle vient en aide à Taïwan. Les deux parties ont également convenu d'organiser des exercices militaires autour des îles contestées. Le Japon renforce également sa coopération avec l'Allemagne. Les deux pays viennent de signer un pacte visant à faciliter le partage des renseignements liés à la défense. L'Allemagne surveille de près la situation de l'Indo-Pacifique alors que l'influence de la Chine s'accroît dans la région. Berlin est prêt à envoyer un navire de guerre dans la région dès cet été. Un commentateur sur la Chine basé aux Etats-Unis estime que le parti communiste chinois est responsable de la montée des tensions. Un ministre japonais doit rendre visite au président américain Biden au début du mois d'avril. Le Japon affirme que la politique chinoise fera partie de l'ordre du jour de la réunion. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.